Musique Et bien salut les amis, bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne C'est sorti il y a quelques jours sur Steam et c'est disponible depuis quelques mois, quelques années Puisque la première édition est sortie je crois en 2002, il s'agit de GameStop Car Extreme Alors je découvre le jeu en même temps que vous, je vais rentrer mon petit nom Et on va découvrir tout ça Je ne sais pas du tout comment ça se passe, je n'ai jamais touché au jeu Même pas au niveau des setup, donc je vais certainement devoir faire des coupures Alors on arrive dans le menu, vraiment sympa Alors il y a des petites flèches, je ne sais pas à quoi ça correspond A la division qu'on choisit, d'accord, donc on va revenir au début Donc on a de disponible le stock car récent, le stock car des années 70 Du mini challenge, de la Camaro, de la Formule 3, ça c'est cool La Formule Extreme, donc ça, ça doit être une voiture typée F1 2009-2010 On va dire, ces environs-là Ça c'est déjà plus récent La Formule Reza, ça doit être une voiture plus de 2012-2013 Avec les nez, les becs, les musons en bec de canard Ça c'est la Formule A classique, c'est une MP4 8-8 déguisée, évidemment Ça c'est une Coppersucar, c'est la voiture de Emerson Fittipaldi Donc celle-là, elle est licenciée par contre La Formule A V12, c'est une Formule A des années 90 Donc vous avez dans l'idée un peu la Ferrari Puisque c'est un V12, donc la Ferrari de la saison 95 La Formule A V12, alors la Formule A V12, si vous souhaitez savoir ce que c'est Je vous invite à aller visiter le blog The Racing Line Et aller voir la vidéo de présentation qu'a fait ce cher Inch66, alias Michael Qui vous présente un petit peu le jeu avec cette formule On a du karting, ah oui c'est complet en effet Metal Moro, alors ça, ça me rappelle un peu les Daytona prototypes Mais on doit en être très loin Et toutes les voitures, bah voilà Bah écoutez, on a déjà pas mal de championnats On va aller faire un tour dans les options Alors, difficulté, force de lit, on va mettre 100% Un peu agressive, des dégâts à foison Bah écoutez, je fais tous les setups Et je vous reprends quand j'ai réglé mon volant, etc. A tout de suite Et voilà, donc de nouveau sur le menu Tous les setups ont été faits Et j'ai surtout coupé la musique Et une chose très drôle Écoutez bien Voilà, vous avez un bruit de corbeille Quand vous sélectionnez dans le menu C'est drôle, voilà, c'est un petit détail Mais bon c'est marrant de voir que c'est ce bruit là Qui a été choisi plutôt qu'un Je le fais très mal Bref, maintenant que le jeu est bien réglé Au niveau du volant et tout Je l'espère, on verra bien On va voir un peu ce que nous propose le jeu Donc le profil Voir si on peut personnaliser notre pilote Donc vous voyez que j'ai absolument rien fait On peut faire une course, une journée de test Un championnat Par contre on ne peut avoir que ça comme championnat On n'a pas les autres championnats C'est dommage On ne peut pas en créer un non plus Peut-être que le mode manager fonctionne D'air factor, je ne sais pas Donc dommage qu'on n'ait pas les championnats Avec toutes les autres formules C'est un petit peu dommage Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc le multijoueur évidemment On va peut-être faire du multi Qui sait, au prix du jeu Donc le jeu est dispo sur Steam Vous avez le lien dans la description Et ça vous coûte 27,99€ Et on va voir si j'ai fait une dépense utile Ou si je me suis fait pigeonner Donc ça on va le découvrir ensemble Donc on va faire une course Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a le stockcard 2013 et 2014 Pourquoi on n'a pas les autres voitures ? Ah oui, je suis con, oui, bien sûr Donc j'imagine maintenant Oui, en fait, c'est moi qui n'ai pas compris Donc j'imagine qu'on a les championnats Donc si je fais par exemple Formule 3 Et que je fais championnat Voilà, on a le championnat Donc on a tous les championnats D'accord, d'accord Autant pour moi C'est ma faute, ZZ Donc, comment je reviens au menu de base ? Voilà, merci Donc on va commencer par le championnat mis en valeur En tête de ce GameStop carré extrême Et on va faire une course Alors au niveau des modèles On a Chevrolet Peugeot pour 2013 Et pour 2014 Chevrolet Peugeot Oui, ça c'est réglé Alors sachez que l'ami Rubens Barrichello A été champion de ce championnat Caca Bueno Riccardo Zonta Il y a des anciens pilotes Luciano Burti Connu notamment pour son année 2001 Où il a eu un énorme carton à Francorchamps Avec la Prost Avant de passer chez Jaguar Puis chez Prost, puis chez Jaguar Puis chez Prost Enfin, on ne s'est fait plus à la fin Rubinho, il est là L'ami Barrichello Max Wilson Bah écoutez, je ne sais pas Je pense que celle-là, elle a de la gueule Elle fait bien Brésil Je ne sais pas si son équipier a la même livrée Oui, voilà Et on va prendre 65 Voilà 65, si vous connaissez un petit peu C'est là, c'est le nombre de pôles Qui a réalisé le brésilien Donc voilà, c'était un hommage C'est magnifique Tout fonctionne bien Alors, au niveau des circuits Alors, si on a Spielberg Ça me fait marrer Oui, on a bien Spielberg Qu'est-ce que Spielberg fout là ? C'est génial Alors, Brasilia, Buenos Aires Oui Alors, est-ce que c'est le circuit Du Grand Prix de F1 de l'époque ? Je pense Capogrande Cordoba Curitiba Interlagos Historique C'est la version Ah oui, c'est pas mal Ah oui, d'accord Ça, c'est plutôt sympathique Pour les courses historiques Montréal Ça, c'est sympa Montréal, oui Je connais pas du tout Le championnat Donc Excusez-moi si j'ai l'air Un petit peu D'un demeuré Que je découvre Mais je ne connais absolument pas Je ne suis pas du tout Ce championnat là Étant pourtant fan de Super Tourisme Je devrais Mais j'ai jamais réellement Suivi Puis c'est pas trop médiatisé En Europe C'est un peu dommage Donc Ayant énormément De testicules Je vais choisir Interlagos En version Grand Prix Alors Qualification Je ne sais pas Donc tout ça C'est mis Comme ça Donc on va faire On va faire 4 tours On va enlever les séances d'essai Et on va juste faire Un petit warm-up Je pense qu'on est pas mal Alors Est-ce que ça charge plus vite Que le bon vieux Air Factor Alors que je me déshabille devant vous Vous ne le voyez pas Mais j'enlève ce petit pull Puisque l'hiver en Belgique Est toujours bien là Nos amis Nous ont toujours pas envoyé Du soleil Ils devraient pourtant Voilà On est bien plus à l'aise Pour attaquer Parce que j'avais une grosse doudou Je vous fais ça On est Samedi soir J'ai eu un trou Désolé Vendredi soir Putain ça va mieux La drogue n'y touchez jamais C'est un fléau Voilà Donc menu Air Factor Reste dans l'âme Oula Il y a de l'ambiance Avec du Comment dire Du pistolet mécanique Du pistolet Alors Ambiance sonore Sympa Intérieur Sympa Vue arrière Pourrie Donc ça c'est plutôt sympa Je sais que là je mets les phares Là j'ai un boost Alors j'ai paramétré le boost Ne sachant pas si ça allait être Alors je sais que je peux changer le menu Ouais donc j'ai quelques assistances Evidemment Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer La map est bien sympathique Mais je trouve à une mauvaise place Voilà Personne ne sort En tout cas le bruit est génial Par contre ça freine pas beaucoup J'aurais pu faire un peu de setup Alors attendez Je vais baisser un petit peu dans mes oreilles Voilà Que je m'entende aussi parler Sinon je vais hurler inutilement Alors l'essuie glace est modélisé Mais je pense pas qu'il fonctionne On a même les traces Alors on a un bouton nitro Je suis en train de découvrir un peu le tableau de bord Mais je vous avoue que mon portugais est assez limité Bon nitro ça devrait aller Nitro ça devrait aller En deuxième pour le petit gauche Alors je vous avoue que la caméra qui bouge C'est pas ce que je préfère J'ai déjà ma tête qui bouge J'ai pas besoin de plus Mais il faut noter que c'est bien fait Je pense pas que ces voitures soient muniques DRS Et drapeau jaune 6 vitesses Et on a freiné Beaucoup trop tard Ah je vous dis Je découvre en même temps que vous Là c'est vraiment New bot de will Mais bon j'ai trouvé comment faire des appels de phare Donc moi je suis sauvé Donc ce warm up Le warm up pardon Est très ludique Puisque ça nous permet de voir un peu Comment se comporte la voiture Avant de se lancer dans une course avec 30 fous furieux Alors je connais pas les noms Donc par contre c'est une bonne initiative D'avoir ajouté les noms des pilotes sur la minimap Par contre moi ça ne m'aide pas beaucoup Ah je vous dis Interlagos je le pratique pas beaucoup en dehors du Du championnat de Formule 1 Donc j'ai pas trop l'habitude d'y tourner avec des voitures de super tourisme Pourtant ça a l'air bien Bien agréable comme combinaison Allez on va voir si la voiture tient Non Peut-être demander un peu plus d'appui à mes mécanos Alors D.E.T. J'ai aucune idée de ce que ça signifie Si vous savez Vous qui suivez Ce championnat de stock car brésilien En tout cas L'immersion est vraiment excellente Pour une base Et je rappelle que c'est une base Air Factor Toujours ce genre de jeu Graphiquement c'est très joli Alors toujours drapeau jaune J'imagine qu'il y a un souci dans les stands On va essayer de freiner un peu Plus tôt La troisième Ça ne va pas Il faut repasser en deux Sinon ça ne braque pas Voilà vous avez vu Le panneau D.E.T. Un peu à la D.R.S. Je sais pas ce que ça représente Le pilote qui est sorti Il va se mettre sous notre nez Assez de freiner à l'intérieur Oh et on se souvire pas mal Il faut remettre un petit peu plus d'appui à l'avant Pour que cette voiture puisse braquer Regardez ça On est bien plus lent que les IA Ah bon on peut attaquer quand même Ouais Je suis en tour rapide Toi t'es en tour de sortie mon ami C'est pas à toi de m'embêter Alors c'est que je dois être extrêmement lent Ça c'est aussi une possibilité Vous me connaissez maintenant Allez on est pas trop mal Ça c'est embêtant par contre La vue arrière Il faudra se contenter du rétroviseur central Les amis je peux pas vous proposer plus On va voir si on arrive à fond de 6ème en bout de ligne droite Ou si on peut raccourcir un petit peu Ouais Trop gourmand Et on est 17ème On croule au classement 18ème Donc ce que je vais faire C'est que je vais m'arrêter Au bout de la ligne droite Ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder un petit peu les caméras Ah ça Ça pourrait être un petit peu plus jouable Bon celle-ci un peu moins évidemment Mais C'est vrai que la variété pour se faire des replays C'est sympa Alors ça ça peut être très sympa à piloter Il faudra que j'y revienne peut-être un peu plus tard La classique, la poursuite Et les chaînes de télé Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça Mais par contre Je vais replacer un petit peu Un compteur Histoire que je vois un peu où je vais Et par contre La vue gauche et droite ne fonctionne pas Donc ça c'est un peu dommage Ah c'est moins gerban que tout à l'heure Ouais bien sympa Donc on va rentrer au stand On va faire un petit peu de setup Parce qu'il faut absolument Alors la course fait 4 tours Donc on va déjà mettre le bon carburant Répartition de freinage On va peut-être mettre des freinages Un peu plus agressifs Au niveau des vitesses On ne peut pas changer l'étalonnage Distribution latérale Blocage Eleron avant Eleron avant est bloqué Merde Je pensais qu'on pouvait changer la lame à l'avant Ça ne va pas nous aider On va réduire à l'arrière Faute de pouvoir faire mieux On a des pirelles IP0 On ne peut pas changer Alors ici on arrive dans les pressions Alors ça c'est toujours Les joies d'Air Factor Bon Les options Ça ça ne change pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va terminer cette session Passer à la course Et on est qualifié Je ne sais même pas Où on est On est en pôle Ça c'est un peu dommage Ah et course de nuit Ah bah c'est gentil de prévenir Et départ lancé Ah bah voilà Ah bah pour le coup Ça c'est original Oh j'ai freiné Vraiment pour être en deuxième On va repasser sur cette vue là Qui est un peu plus jouable personnellement Et là pour le coup La vue arrière n'est pas mieux Donc on n'a vraiment aucune vue Sur ce qu'on fait Et on freine vraiment pas beaucoup C'est vraiment ce qui m'étonne C'est la difficulté de ces voitures à freiner Donc on est parti pour 4 tours On va repasser dans la vue classique Histoire de voir un peu où on en est Oh là là Et on se fait déborder Complets On est nul On est nulle part Allez là on fait l'extérieur Ce qui semble être caca bueno Alors ce n'est pas une insulte Ni un biscuit au chocolat C'est bien le nom du pilote Qui a roulé pendant quelques manches En WTCC il y a quelques années En 2010-2011 je pense En tout cas ce circuit d'Interlagos de nuit C'est très convaincant C'est très bien réalisé C'est très bien éclairé Il n'y a pas trop d'aliasing Il y en a un petit peu sur des pubs Parce que le jeu a son âge Mais honnêtement Ils ont rendu ça très joli Bon déjà le 2012 était très très beau Mais alors celui-là Vous savez que maintenant je dois passer en deuxième Le S de Senna Et on ne bouchonne pas Contrairement à ce qu'on aurait pu croire Vu mes tours en période de warm-up On est pas mal On est second On était parti en pôle Alors j'ai été surpris par le départ lancé Que je pensais être arrêté Et la nuit Je repasse en deuxième pour le gauche C'est peut-être un petit peu petit bras Mais je n'ai pas trop le choix Alors ce que je vais faire maintenant C'est que je vais vous laisser profiter Un petit peu du son de ces voitures Puisque je parle depuis tout à l'heure Et comme le son est quelque chose de très bien réalisé Je vais vous laisser en profiter Jusqu'au tour suivant 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 C'est parti. Ah vraiment, vraiment très très bien. Très convaincant. On est vraiment bien immergé dans ces voitures et là on a freiné trop tard. Et on va se faire prendre la deuxième place peut-être à la relance. On va essayer de se défendre. Aïe, 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 il est passé. On a mis Serra, donc c'est pas du tout Bueno. C'est pas Bueno qui nous est doublé. Oh oh, très bon. Allez, on va combler le troisième tour bientôt. On a repris la seconde place. Donc on tient le rythme des IA. Ça c'est plutôt sympa. Elles sont pas d'une difficulté démesurée. Donc ce sera une très longue vidéo, vous l'aurez certainement vu. Mais on va se faire un peu tout ce qu'il y a, du moins tous les genres représentés dans ce jeu. Donc on va faire après les monoplaces. Et les vieilles voitures de stock car. Bon, les anciennes Formule 1 c'est classique, donc on va peut-être pas y toucher. Mais j'ai hâte de tester la Formule A classique et la Formule A V12 pour son bruit. Puisque si les bruits sont aussi bien réalisés que pour cette catégorie, ça risque d'être du très très bon. Mais bon, Reza Studio, ils nous ont bien habitués à de très bons jeux. Allez, s'il te plaît, freine cocotte. Et voilà, on va descendre une dernière fois vers le petit gauche. Et puis la remontée, ce sera l'arrivée. Oh là là, j'ai perdu complètement le point de corde. Dans l'obscurité. Je ne sais pas du tout où il était. J'ai braqué trop tôt. Alors je vous montrerai bien l'arrière, mais bon, vous n'allez pas voir à grand chose. Si je vous fais ça, voilà, ça ne vous avancera pas à grand chose. Le garçon est toujours derrière et on a une alerte d'essence. Mais ça, ce n'est pas grave puisqu'on va terminer deuxième. Je crois. C'est fait. Donc normalement, dans Air Factor, habituellement, on va rejoindre les stands. Alors il m'attaque fort pour un qui est en tour de décélération. On va vérifier. Et là, on est bien seconde cette course. Donc je vais vous épargner le tour de décélération. Ah, les replays sont bien faits aussi. Les effets de lumière sont très bons. C'est du très bon. Allez, on va réduire. Et on va donc, eh bien, quitter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se fait une fois qu'on a testé ça ? Est-ce qu'on fait tout de suite la comparaison avec les anciennes ? Allez, on va faire tout de suite la comparaison. Alors là, je pense qu'on a uniquement le choix de la livrer puisqu'il n'y a qu'un modèle. Voilà. Opala Stock Car. Ça me rappelle les vieilles Opel Records Commodore de l'époque. Victor, Turismo, Simca. Donc ce sont des noms factices. Allez, un petit drapeau belge. On va prendre la 80. On va essayer Jacarepagara. Johannesburg Historique. Ça doit être qui a l'ami, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Johannesburg, mon dieu, Maxime, tu t'en dis de la merde. Ah ben écoutez, on va essayer ça. Je n'ai aucun souvenir du circuit puisqu'il n'est plus au calendrier de la F1 depuis 89. 90, je crois. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. YOLO, comme diraient certains. Mais ouais, écoutez, au moins on peut faire les courses de nuit. Les circuits sont bien faits. Bon là, normalement, il fera jour. Il fera une belle luminosité de fin de matinée. Désolé pour ce temps de chargement. Mais bon, c'est une découverte. C'est comme ça que ça se fait. Si vous aussi, vous découvrez un jeu, vous recommencez plusieurs fois. Donc je disais, comme on est des fous. La course. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, il me faut le compteur de rapport. D'accord, alors est-ce qu'on y voit quelque chose à l'arrière ? Toujours pas. Ça, c'est vraiment un gros souci. Et ça ne freine pas du tout. Ça ne freine pas du tout. Alors j'espère qu'on ne va pas se prendre une pénalité pour avoir coupé. Je cherche une caméra jouable. Mais visiblement, il n'y a pas le même choix qu'il y avait dans les Formula Stock Car tout à l'heure. En tout cas, ça ne freine pas du tout. Et je découvre ça avec vous. Allez, on se met en deuxième. Replace un petit peu le siège. Conduite bien différente de nos Stock Car de tout à l'heure. On sent que la tenue de route est limite comparée à tout à l'heure. On sent également le survirage constant, ce qui est très plaisant. Et la relance. La relance et on va boucler le premier tour. Ah, c'est vraiment une autre sensation. Est-ce que la grande cour passe en trois ? Ou est-ce qu'on va être en sous-régime ? Non, la troisième, c'est pas mal. Chercher le mur. Pas trop près quand même. Non, puis au niveau des modélisations, les intérieurs des voitures sont jusque-là plutôt convaincants. Et là, on glisse pas mal. Et on relance. Petit circuit qui correspond bien à ce type de voiture. Parce que je pense que sur un circuit beaucoup plus rapide et beaucoup moins sinueux, ça aurait moins d'intérêt. Je trouve que les petites pistes comme ça, ça fonctionne bien pour ce genre de catégorie. Donc on a un peu été surpris au début par le comportement. Alors on fait des downshift qui sont assez hasardeux. En tout cas, l'IA nous tient bien. Et au niveau du son, c'est également bien différent. Et je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette Formule Stock Car des années 70. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. Et on va vous laisser écouter un petit peu. C'est parti. On est allé au-delà de la limite de la piste. On a perdu une place et on se fait toucher. Forcément je reviens un peu comme un sac. En tout cas au niveau du feeling de la voiture il y a une vraie différence évidemment. Et c'est très agréable à piloter. Franchement. Parce qu'on peut la faire partir un petit peu. On sent vraiment les appuyer le roulis dans les freinages et c'est vraiment sympa. Allez là on a un bon run. On va essayer de freiner à l'intérieur. Et on est encore en course pour la troisième place. En tout cas vous le voyez à mon volant que ça glisse assez facilement et ça se récupère aussi assez facilement. Alors on va freiner un petit peu après lui. Même si on est sur l'extérieur on va être bien sûr désavantagé. Il aura une piste où il sera bien plus court. Ah quoi que non c'est passé. C'est passé. Donc on est troisième et je pense qu'il nous reste un tour à parcourir dans cette manche. Et après on va s'essayer au monoplace. Alors j'ai essayé de repasser en deuxième pour la courbe histoire de relancer. Voilà puis en troisième. Je l'ai passé depuis le début de la course en troisième mais je sentais que la voiture était en sous-régime. C'était un petit peu dommage. De perdre un petit peu de mon élan. Alors par contre au niveau des freins mon dieu. Il n'y a rien qui vient. Je me demande si on n'est pas encore sur des freins à tambour. A la limite. Tellement il faut du temps. Il faut pomper pour que ça vienne. N'isolez pas cette phrase sur Youtube. Parce que j'ai dit il faut pomper pour que ça vienne. Je vais parler bien sûr de la pédale de frein. Allez. En deuxième. Alors au niveau du son franchement c'est vraiment une division que je n'ai jamais pratiquée. Et ces voitures stock. Puisque stock car ça veut dire voiture tirée du stock. Comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon c'est toujours intéressant de le préciser. Et puisque la définition de stock car chez nous n'est pas la même qu'aux Etats-Unis. Puisque pour eux le stock car ce sont des voitures de route. Tandis que pour nous le stock car c'est plus pour aller démolir sur les ovales. Ou comme ça se faisait à une époque au palais de Paris-Bercy. Le palais Omnisport de Paris-Bercy. Où il y avait le championnat d'Europe de super stock car. Dans les années 90. Un super souvenir. Je regardais ça à l'époque. Et c'est terminé. Et on va accueillir une troisième place. Donc on ne va pas. Non mais au niveau. C'est vraiment les modèles. Bon là le modèle est très simpliste. Mais voilà. Ça fait son effet. C'est une division sympa. Donc on a fait échappe. On va requitter la course. Alors qu'est-ce qu'on se fait ? Voilà il a mis un petit peu de temps à réagir le jeu. Bon la Mini Cooper vous en avez partout. De la Camaro ça peut être intéressant. On va commencer les formules. Alors je ne sais pas si formule extrême c'est bien. Enfin c'est de la formule 1 donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. On va essayer la formule 3. On va essayer la formule 3 pour voir un peu ce que ça donne. Puisqu'on a pas mal de mods formule 3 sur les circuits récents. Alors je ne sais pas si on va... Buenos Aires oui. Non je cherche Kuritiba. Le tracé de Kuritiba. Je vous avoue que je prends les tracés que je connais. Donc voilà. Vous n'attendez pas à des trucs exceptionnels. Ouais ça va la vidéo commence à faire un petit peu de temps. Je ne sais pas que ce soit trop long non plus. Je vais sûrement faire des coupures aussi au montage. Pour que la vidéo garde un peu de rythme et que vous n'ayez pas toutes ces coupures. Alors nous voilà dans notre monoplace. On va faire un petit peu de practice. Je ne pense pas qu'on va refaire des courses. Peut-être je verrai bien. Donc le volant coupé. Ce n'est pas toujours le cas en formule 3. Mais là au moins ça le mérite d'exister. On a la Ticam. On a une vue un peu plus proche. La vue on board. Oui c'est sympa. On a du choix. On a du choix. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette vue là. Avec les trois rétro en haut. Non non je ne vais pas partir à gauche. C'est une illusion. Je connais bien Kuritiba. De l'époque du WTCC bien sûr. Et là au moins si on regarde derrière on voit quelque chose. Allez. J'imagine que c'est ici la fin des stands. Est-ce qu'on peut tirer le limiteur ? Alors on ne voit pas les tours qui montent sur le tableau de bord. C'est assez dommage. Donc ce qu'on va faire pour combler cela. Et bien on va remettre le petit compteur. Alors je déteste faire ça. Je suis navré pour vous. Mais là si je n'ai pas le contour. Je ne sais pas où je dois passer mes vitesses. Donc ça devient compliqué. De conduire normalement. Alors elle est assez vive. Elle est assez agressive. Alors la dernière fois que j'ai emprunté cette piste. C'était avec Augusto Farfus sur une M3. Il y a longtemps. Race 07. Bon la première c'est peut-être un peu exagéré. Pour le gauche il passe normalement en deuxième sans problème. Est-ce qu'on a assez d'appui pour passer la courbe pied à fond ? Oh elle a failli décrocher. Et elle a décroché. Donc ça passe pas pied à fond la courbe. Bon à savoir pour la course. Celle-ci doit passer en 4 normalement. Oui la voiture a assez d'appui pour la dernière courbe. Donc ça c'est pas mal. Allez on se fait un tour rapide. Après on partira en course. Ouais au niveau des suspensions on voit les roues qui réagissent bien. Un petit peu surpris. Au niveau de l'appui. L'aéros de la F3 qui est bien plus important. Quoique pas du tout. L'aéros qui est très mauvais. Donc on va aller voir si là au moins on peut ajuster cet aéros. Oui formidable. Et on va tout monter à 40. Comme ça on est bon. Et on va passer en course. Voilà. Alors ça je changerai pour la manche suivante évidemment. Histoire qu'on n'ait pas un départ lancé à chaque fois. Oula et là on se fait avaler littéralement. Et on perd le museau. Ça commence très bien. On va la recommencer. Et on va essayer de piloter correctement. Et je suis nulle part au niveau des freins. C'est ça qui me pose problème. Pourtant j'ai 40 d'appui. Et au niveau de mes freins je suis nulle part. C'est assez troublant. Allez je vous laisse profiter du son. Et moi j'essaie de me concentrer un petit peu. Je suis nulle part. Ah mais c'est horrible J'ai absolument aucun appui Quelle horreur Je suis à 40 d'appui à l'avant et à l'arrière Et j'ai rien C'est assez perturbant On est en train de crouler On est en dehors du top 10 maintenant Regardez on est pas du tout sur la bonne trajectoire C'est assez honteux Mais bon Ah ils sont vraiment bien plus à l'aise que nous C'est hallucinant Ouais bah si vous me laissez pas la place On va pas s'en sortir non plus Oui Eh bien Voilà qui est fait Est-ce qu'on peut avoir le ralenti S'il vous plaît je demande A monsieur le juge de voir comment pousser Je n'ai pas complètement halluciné En tout cas au niveau des replay c'est pas mal Donc ça c'est la dernière courbe Et là on la perd On se fait remettre dans le droit chemin Ah je ne suis pas le seul à l'avoir perdu Ça c'est plutôt sympa Allez on va Ah non mais franchement c'est vraiment Intéressant Regardez je suis complètement hors trajectoire C'est n'importe quoi Et alors on va arriver au lieu Du drame Donc là il ne me laisse pas du tout la place Et là A moins que j'hallucine On me touche Ah oui on me touche complètement Et vous voyez un petit peu comme ça les dégâts La bonne excuse c'est toujours de dire que comme ça vous voyez les dégâts Donc on va sortir Et terminer cette manche Et qu'est-ce qu'on va faire ? Allez on va taper sur du plus gros On va faire de la formule classique Et on va tester le V12 Et on va faire une course simple Mais alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord aller avec vous Dans les options Je vais d'abord Régler les règles Donc on va faire une course simple Alors est-ce qu'on a des livrets classiques ? Moi ça m'intéresserait Oui Ça me dit quelque chose un petit peu en indie Évidemment Oui Reza Studio J'imagine qu'elle va être blanche rouge Ouais donc la rouge On va prendre la rouge Comme ça voilà Jean Allegro et Gary Berg C'est bon ça ? C'est très très bon ça ? En tout cas ça fait un bon effet Et on va aller Je pense qu'on va aller à Montréal Non Pas l'historique Il n'y a pas Montréal classique ? Tiens bon bah écoutez Alors va pour le Montréal classique Puisque donc ça veut dire qu'ici voilà On a les courbes Ouais ça devrait aller Qualification Je comprends pas si on doit mettre Notre position J'aurais bien voulu partir un peu plus loin Ah position de départ au hasard Voilà On va partir dans le peloton C'est parti Et on débarque dans notre voiture Donc on va quand même faire un petit peu de warm-up Alors Volant vraiment Ils aiment les volants coupés Alors je me rappelle Oui la Ferrari 95 avait ce volant coupé J'en suis pas sûr La vue on board Évidemment On fait un petit tour des vues Bon vous en avez l'habitude La vue caméra embarquée Ça vous permet de voir un petit peu aussi La réalisation de la voiture On voit que c'est plutôt pas mal Ils ont fait un super Super boulot Donc on va d'abord Se faire plaisir Ouh ça sent le bon gros V12 Donc on va voir que Personne ne sort Et on va S'élancer Ça me rappelle vraiment Les vieux jeux de Formule 1 Bah c'est le but en même temps Vous me direz Alors là on a les mains par contre Là on a les mains Alors une fois de plus Je vais vous imposer ceci En tout cas ça freine super bien Ça c'est un point positif Circuit de Montréal de l'époque C'est bien plus brouillon que maintenant Le son c'est un vrai bonheur Je vous conseille de Si vous écoutez cette vidéo avec un cas Je vous ferai le son en pleine course Oh là là c'est génial Ah il y a encore la partie qui correspondait à l'ancien départ De l'époque évidemment Le départ se faisait ici Vous aviez ici une grande courbe à gauche Et à droite Et puis vous aviez seulement la chicane Et la chicane Oui chicane ancienne chicane Qui était bien plus rapide Et bien plus dangereuse Je me rappelle qu'en 88 Derek Warwick avait eu un accident Je pense sur sa Lamborghini Je ne suis pas sûr Je dis peut-être de la merde Et je freine aussi Comme un abruti Niveau skill Il y a encore une vidéo Qui va faire des émois En tout cas Ça ramène pas mal de souvenirs Cette formule Alors je n'ai pas testé la formula classique On va peut-être le faire après en bonus Même au niveau du force feedback C'est vraiment sympa Alors on va repasser en caméra Cockpit Alors un truc qui est vraiment Le détail Pour les plus anciens Ça vous dira quelque chose Les plus jeunes Vous ne comprendrez pas Les tours minutes Qui sont donc Représentés par la barre Sur le tableau de bord N'évoluent pas de manière constante Quand vous accélérez Dû à l'affichage électronique Donc c'est très Archaïque Dans le sens où c'était les débuts De tout ce qui était Digital, électronique Les boîtes à palettes Etc Et là on a vraiment Regardez On voit que l'accélération Se fait De manière continue Mais pas Pas l'affichage au volant Donc c'est très drôle Alors je ne sais plus Si ça passe en 3 Ouais ça passe en 3 Peut-être même en 4 Allez on va terminer Ce tour En tout cas le son c'est un pur bonheur Écoutez ça Ah ça rappelle des souvenirs Franchement ce bruit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez c'est quand même pas mal Ce système Donc on va passer à la course Maintenant Je ne garantis pas Qu'on ira au bout Mais on fera de notre mieux Et le départ est donné Bien sûr Du côté Le plus récent Alors que j'ai changé Ma place de départ Et on part quand même en pôle Pas compris Enfin bon Ce n'est pas grave On ne va sûrement pas y rester longtemps Et les feux qui démarrent Comme à l'ancienne Rouge et vert J'ai pris un très mauvais départ Intéressant de voir aussi Comment les autres voitures se comportent Allez On a bouriné Comme ce n'est pas autorisé Alors le jeu lag un petit peu Alors c'est sûrement dû À l'enregistrement Vous imaginez bien Que c'est d'une fluidité incroyable Ça tourne comme une horloge C'est génial Visuellement c'est très joli On ne souffre pas trop Du syndrome d'aliasing d'air factor Alors que devant C'est n'importe quoi Devant Et derrière maintenant C'est n'importe quoi Donc on va attendre qu'ils arrivent On ne va pas prendre l'avantage Histoire que Voilà On a encore un peu de bagarre Dans cette vidéo Et vous voyez La glissade à la relance Pour la voiture vers devant Alors est-ce que ça passe pied dedans Oh non ça ne passe pas pied dedans Mais on a fait un vol plané Du tonnerre Et eux passent bien plus vite que moi Donc franchement Comme c'est du air factor Les amis Il faut passer du temps A régler vos voitures Si vous voulez quelque chose De très réactif A vos demandes Bon là je roule vraiment Comme je vous dis C'est du jump and drive Vraiment je monte Dans la voiture Et je pilote Donc ce qui explique Mon niveau médiocre Non pas que je veux me trouver Des excuses Mais ce sont des jeux Tellement exigeants Qu'il faut Et bien tout simplement Travailler Ce que je m'amuserai A faire certainement En tout cas Au niveau du son Je vous laisse profiter Une dernière fois De ce V12 C'est parti Sous-titres par Juanfrance C'est parti Et on a perdu Notre aileron arrière Dans l'accident Et l'avant Donc on va revoir ça Au ralenti On peut le passer à fond Ah là il y a eu contact Evidemment Ce qui m'a bien déstabilisé Et là par contre Ça passe bien en 4 L'IA est très très bonne Elle fait quelques erreurs Bon là moi je roule Evidemment comme un pied Mais on va voir Comment ça va se passer Au niveau de l'accident Et là vous voyez Le sous-virage Donc visuellement C'est très joli Les effets de fumée Et tout Vraiment c'est super beau C'est du bon Reza Studio Franchement Ils ont encore fait Un super boulot Alors le jeu n'est pas nouveau Mais comme je vous le dis Il est maintenant disponible sur Steam Donc voilà Là c'est la grosse faute Là on ne s'est pas relancé On ralentit On se fait percuter une fois Et là forcément Faute d'aileron arrière Et bien on perd la voiture En tout cas c'est très 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 joli Même plus joli Qu'un Air Factor 2 J'ai envie de dire Bon ça c'est du troll Mais voilà Là Jean Alési Nous a fait du Jean Alési Pour pas dire du mal de Nado Voilà Bah écoutez On a fait à peu près le tour De ce qui existait Bon la Formule Avis Je ne vais pas vous montrer Le karting non plus Qu'est-ce qu'on a encore Parce qu'on a fait Presque le tour Vous avez un petit peu Une idée du panel Disponible Donc dans les vieilles Formules 1 On a fait le tour On va essayer de faire De la monoplace moderne On a fait un peu de la Formule 3 Non bah écoutez On va se laisser là Si vraiment vous voulez Que je vous montre une division Bah il y a toujours moyen Qu'on se fasse Un on-board Quand j'aurai Eh bien régler mes voitures Et que j'aurai un petit peu Plus de niveau sur ce jeu Puisque pour l'instant Faut avouer que c'est pas ça C'est pas du tout Du R-Factor Dites-vous que Ouais mais il est nul Parce qu'il dit qu'il joue A R-Factor Et en fait non Bah si Parce que c'est pas du tout Du R-Factor C'est vraiment Une autre sensation Une autre physique Reza a fait un studio Le studio Reza Pardon A fait un boulot excellent Et Bah je vous conseille Ce jeu Parce que Tout ce que j'ai essayé Était super plaisant Et je ne lui trouve Que très peu de défauts Puisque les défauts Qui étaient à la base Dans R-Factor A savoir l'aliasing L'AIS Le manque de précision Les textures usées Eh bien Tout ça a disparu Avec ce Ce jeu Qui nous propose Des voitures Vraiment bien modélisées Des circuits De très bonne facture Un comportement Bien spécifique A chaque modèle Une grosse 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 différence En termes De choix Et surtout Si vous n'avez pas La chance d'avoir Une copie R-Factor Je crois que Reza Studio A l'amabilité De faire fonctionner Certains mods Dans ces jeux Donc si vous avez Un mod R-Factor Qui vous plaît Vous pouvez peut-être L'installer là dessus Et logiquement Devrait arriver Gratuitement sur Steam Dans les jours Et si c'est pas encore fait Alors où je poste cette vidéo Eh bien Copa Petrobras Desmarcas Qui arriverait en add-on Gratuit pour ce jeu Ce qui serait vraiment excellent Histoire de Vous inviter Vous inciter A essayer le jeu Avec une division Touring car spécifique Et pourquoi pas Après vous proposer D'acheter l'ensemble du jeu Donc c'est 27,99 C'est dispo sur Steam C'est dans la description Merci beaucoup D'avoir suivi cette Un petit peu plus longue Vidéo que d'habitude Un petit peu plus longue Cette vidéo De découverte De Game Stock Car Extreme Sur Steam Et n'hésitez pas A commenter Dans la section dédiée Cette vidéo Salut les amis C'est terminé les amis Pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaire De cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt